Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être l'occasion de faire mon book haul les trois derniers mois. Ouais, j'ai traîné un petit peu, j'avais fait mon book haul d'été et c'est vrai que depuis j'en ai pas fait donc j'ai en gros trois mois de livres à vous présenter mais avant ça on va parler vite fait de mon treuil, donc c'est parti ! Donc mon treuil, cette année comme tous les ans, il n'y a pas grand mystère là-dessus à moins que j'ai vraiment un gros truc qui me tombe sur le coin de la tronche au dernier moment c'est-à-dire les enfants gravement malades, on va pas se porter la poisse quand même mais voilà, autrement comme tous les ans je m'y rends malgré le contexte un peu particulier de cette année malgré les nombreuses annulations, voilà j'avais pas envie, j'avais pas envie de lâcher parce que pour moi mon treuil, oui c'est le salon, c'est les livres mais c'est surtout voir ou rencontrer les copains, voilà, avec qui je papote et je déblatère à longueur d'année en virtuel donc voilà, c'est cette occasion-là et c'est surtout pour ça que je ne voulais pas laisser tomber donc mon programme, en gros j'arrive le vendredi dans l'après-midi sur les coups de 15h30 je crois à la gare sauf que je ne ferai pas le salon normalement vendredi puisque à peine arrivé, j'ai déjà un petit truc de prévu et qu'après en général avec Isa, on se fait notre habituel tourné, bouligné, gibergeau voilà, qu'on se traînasse et qu'on achète des livres quand même le vendredi, voilà, et après on se fait un petit restaurant enfin bon, bref, après ça c'est mon planning donc le vendredi sauf vraiment mesures exceptionnelles normalement je ne passe jamais au salon et cette année ne fera pas exception par contre le samedi matin, alors là, c'est parti on est au taquet, on a à peine dormi la nuit en général j'ai avalé un café et je me rends normalement pour l'ouverture si tout va bien le samedi matin donc il me semble que c'est 9h, surtout que cette année je pense que si je suis arrivée à peu près au début, il ne va pas falloir qu'on se traîne parce qu'avec le dispositif qu'ils nous ont prévu je pense que ça ne va pas rentrer aussi facilement que les autres années et après je passe la journée sur le salon à me balader je n'ai rien spécial de prévu je ne suis pas trop du genre à faire les dédicaces sur les gros salons comme ça, ça m'agace un petit peu je n'ai pas la foi d'attendre de faire la queue pour une dédicace où c'est blindé de monde où on n'a pas le temps de parler donc voilà, en général, ce n'est pas mon truc moi, c'est plus me balader, faire quelques petits achats et surtout croiser du monde, parler, voilà donc si vous me voyez, si vous me croisez si vous voyez quelqu'un qui me ressemble mais qui ne vous paraît pas très grand genre 1m56, c'est moi surtout si je suis accompagnée d'une très très grande à côté qui sera Isa qui va être avec moi toute la journée donc comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir à engager la conversation je vous ressors le même pitch que tout le monde mais voilà, c'est vrai que quand il y a du monde quoique cette année, ça va être peut-être plus clair c'est difficile de se croiser mais c'est vrai qu'il y a tellement de monde on se rend limite tous des uns dans les autres c'est hyper difficile de remettre les gens ceux qui font des vidéos on arrive à peu près et quoi qu'encore, ça change des fois entre ce qu'on voit on ne remet pas tout de suite la personne ou on ne titte qu'après on se dit je connais ou pas enfin voilà donc en gros, vous me croisez vous voulez juste me faire un petit coucou quoi que ce soit ou alors engager la conversation il n'y a pas de soucis vous pouvez venir comme je vous dis, je n'ai pas dédicace je n'ai normalement rien de prévu donc j'ai tout le temps de parler avec tout le monde voilà, donc maintenant on passe à la partie normalement importante de la vidéo puisque je vais vous présenter ce qui est arrivé dans ma palle les 3 derniers mois et il y a de quoi faire parce que je crois qu'il y a une trentaine de livres alors ça fait que 10 livres par mois si, si, voilà mais, 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 quand même j'ai décidé de commencer pour une fois par les livres en VO parce que je vais essayer de passer assez vite dessus et surtout qu'il y a beaucoup plus de VF que de VO donc, c'est arrivé dans ma palle il y a un mois, un mois et demi je me suis acheté le tome 2 je vous en avais parlé justement je ne sais plus dans une dernière vidéo qu'il fallait que je reprenne justement la série The Mortal Instrument non, pas du tout le Prequel The Infernal Devices et que j'étais pour lire le 3 je n'étais pas du tout dedans donc j'avais le tome 1 là je me suis commandé le tome 2 alors c'est la version manga et je trouve qu'en plus ça reste assez fidèle c'est vraiment super pour se rafraîchir les idées et tant que j'étais je me suis dit oui, je vais lire le 1, le 2 pour me rafraîchir la mémoire mais j'ai quand même pris le 3 aussi parce que je, voilà je voulais voir aussi l'adaptation qui en était fait j'aime beaucoup le, voilà la façon de dessiner et les premières pages sont en couleur et je trouve que, voilà ça rend super bien pour ce qui est de l'adaptation comme je vous dis, je vous en reparlerai parce que depuis j'ai relu le tome 1 et je suis en train de lire le tome 2 en version manga mais je trouve que ça reste assez fidèle et c'est très sympa voilà il aurait fallu qu'il fasse la même chose pour la série originale pour me rafraîchir les idées avant que je me lance dans le tome 5 et 6 ensuite un incontournable en VO voilà qui était précommandé depuis Belle Lurette le dernier Colin Hoover donc November 9 qui a été lu depuis qui a, ah là là moi j'attends maintenant tous les Colin Hoover et je ne suis jamais déçue je sais que celui-ci est un petit peu particulier certains ont eu plus de mal parce que le livre et l'histoire en elle-même est quand même beaucoup plus noir enfin il y a toujours des trucs chocs dans les Colin Hoover mais ça c'est quand même vachement plus noir moi contrairement aux autres pas aux autres parce que tout le monde n'a pas détesté non plus mais je fais partie de celles qui ont adoré ce que nous a fait Colin Hoover puisque celui-ci rentre clairement dans mon top 3 pour le moment donc je vous en reparle de toute façon puisque j'ai un bilan un update lecture à faire sous peu et alors voilà la couverture est simple mais comme à chaque fois ça représente totalement l'ambiance du roman donc j'espère que quand ils publieront ça si c'est chez Hugo ils vont rester sobres s'il vous plaît un peu de sobriété j'envoie un message tant que j'y suis mais un peu de sobriété chez Hugo arrêtez de nous mettre du rose partout et de tout changer c'est très moche restez sobres si vous savez pas quoi faire gardez la même voilà ensuite ma lecture en cours que j'ai aussi reçu récemment je crois que j'ai reçu le même jour que celui-ci le deuxième tome de The Book of Ivy donc The Revolution of Ivy qui est sorti je crois deux jours plus tard en VF voilà je suis un peu à la traîne déjà ça l'a fini j'ai lu un chapitre c'est moi en ce moment je suis complètement à la ramasse trop de trucs à faire à côté et voilà mais je j'ai hâte de voir ce que ça donne et ça c'était juste un incontournable pareil qui était précommandé depuis au moins ça le dernier est arrivé de ce matin et j'avais super hâte il ne traînera pas longtemps dans ma pâle puisque c'est le dernier Jennifer L. Armantrott qui fait partie de la saga Lux et vous savez que je les ai lu en VO donc c'est à dire que j'ai lu le cinquième tome et dernier tome de la série l'année dernière au mois d'août en plus j'avais eu du bol il sortait au 1er septembre je l'avais reçu quasiment un mois avant voilà et là en fait j'avais vu qu'elle nous faisait c'est pas un sixième tome mais elle nous refait enfin c'est pas elle nous refait vraiment le tome 1 du point de vue de démon c'est du point de vue de démon donc ça je me suis carrément jetée dessus c'était juste pas possible voilà je suis en manque de démon donc il me le fallait mais voilà c'est en gros oui les événements du tome 1 il y a des scènes communes mais il va y avoir aussi tout l'à côté tout ce que démon vie fait ou quoi que ce soit qu'on n'était pas encore informé voilà quand on avait juste le texte du point de vue de Katie c'est ça qui donne ouais voilà c'est ça donc voilà c'était indispensable ensuite les trois derniers je vais passer très vite dessus puisque je vous en ai parlé si vous avez regardé ma vidéo unboxing l'autre jour pour le swap ce sont les trois livres que Jess donc ma choisie pour ce swap donc Tiger Lily une revisite dans l'univers de Peter Pan mais où on suit la fille du chef indien voilà qui est Tiger Lily voilà donc ça très sympa j'ai pas lu encore mais enfin le pitch hyper sympa les avis super bons le deuxième qui était donc a coat of mais merde attends les mots ils se mettent ouais celui-là quoi c'est bien de nous foutre les mots là je sais même pas dans quelle ordre il faut le lire a coat of thorns and roses peut-être bref le dernier Sarah Jimars donc revisite là aussi mais cette fois la belle et la bête et le dernier donc The Land of Stories donc le tome 1 Le Pays des Contes voilà donc que je vous ai parlé l'autre jour donc je ne m'attarde pas plus que ça pour mes HVF il y a eu pas mal de choses le premier c'était juste un incontournable donc le nouveau slash qui est sorti Soumez-nous à la tentation donc le tome 4 en gros de Tucker Springs mais seulement le deuxième qui nous sort chez Milady je suis en train de penser au passage que j'ai oublié mais j'ai aussi celui du mois d'avant qui s'appelait après l'effort je crois voilà celui-là je les achète tous celui-ci depuis élu j'ai adoré rien que le pitch voilà un tatoueur et un prêtre et ben ça promettait le titre on est dedans voilà je vous en reparle très vite justement dans l'update lecture parce que voilà ça c'est un petit craquage juste obligatoire et bon j'ai trouvé par contre ils ont abusé un peu ils ont monté de prix par rapport au premier mais bon 7,90€ pour un truc hyper aéré mais enfin quand on a besoin de légèreté ça passe toujours super bien donc voilà c'était un indispensable ensuite j'ai craqué parce que j'ai fait une petite commande Jibergeau pour ceci mais pas du tout je picole celui-là je l'ai acheté carrément en magasin ben oui j'ai tout mélangé après voilà ceci joli trouble dont j'avais lu de très bons avis d'autres moins bons voilà en gros je ne savais pas trop il était sorti en grand format il me semble c'était pas chez la martinière je ne me voyais pas forcément acheter le grand format ou alors d'occasion et j'ai vu qu'en fait il était sorti au livre de poche donc c'était l'occasion justement ou jamais de tenter donc on verra bien ce que ça donne on va essayer de décaler un petit peu tout ça pour que j'ai un peu de place ensuite j'ai fait un craquage en occasion puisque je me suis pris le dernier tome de la saga after voilà j'avais dégommé je crois les 4 premiers en l'espace d'un mois un mois et demi et c'est vrai comme là c'est le dernier c'est la fin de l'histoire mais en fait depuis je ne l'avais pas acheté j'étais en attente de savoir si je le lisais ou non tout de suite voilà là en le trouvant en occasion je l'ai pris et je pense qu'il va je vais le lire avant la fin de l'année comme ça c'est fini avant la fin du mois de toute façon il est lu et comme ça j'en ai fini avec cette saga pour cette année ensuite j'ai fait un craquage magasin avec un livre qui est juste dans ma palle depuis 2 ans bien tassé puisque c'est un Jamie McGuire et que j'ai beaucoup aimé justement plusieurs séries que j'ai commencé chez elle et il y avait Red Hill qui parlait un peu de zombies tout ça et voilà qui était dans ma wish VO depuis un bail sauf qu'il est sorti en VF depuis et j'avoue que j'aime beaucoup la couverture je me suis dit laisse toi tenter pour une fois par la VF donc je me le suis pris j'ai hâte de découvrir ce que ça donne le craquage qui fait mal au porte-monnaie je me suis pris pourtant un castle mort alors j'ai toujours dit que je n'en rachèterais plus mais là je salue quand même l'effort pas du tout sur le prix mais sur le livre en lui même puisque je me suis pris la vie inachevée d'Addison Stone qui là aussi c'est pareil il a été repéré depuis un moment mais c'est vrai que l'objet livre français et bien pour une fois ils nous ont fait un hardback c'est tellement rare que de toute façon j'avais voilà on a vous voyez en brillance le titre tout ça qui apparaît et en plus de l'objet hardback on a quand même un contenu voilà couleurs c'est fait en fait un peu à la façon d'un journal il y a des dessins il y a des voilà donc c'est assez particulier pour que j'ai envie pour une fois de craquer en plus c'est un one shot donc je je risquais pas grand chose je m'embarquais pas dans une série qui serait jamais finie donc voilà ça aussi ça fait partie de ceux que je veux sortir très vite ensuite achat France Loisirs comme tous les trimestres je vous avoue j'avais repéré des livres et que chez moi ils sont assez naze pour ne jamais réapprovisionner ce qui part c'est à dire vous arrivez quand c'est mis en rayon c'est bon il y en a plus ils vont pas réapprovisionner même s'ils en ont vendu 5 en une journée ils vont attendre que les gens les réclament donc j'ai pris ce qu'il y avait et ce que je ne trouvais pas déjà les mois d'av les trimestres d'avant je me suis pris Pamphlet contre un vampire donc de Sophie Joumain j'aime beaucoup cette version je suis super fan de la nouvelle version qu'ils ont édité chez Rebelle mais voilà la version France Loisirs me plaisait beaucoup aussi donc à découvrir vraiment 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 ensuite je me suis laissée tenter par un livre que j'ai déjà lu puisque je voilà j'ai reçu donc un Daniel Steele donc Star je l'ai lu par contre je ne me souvenais pas qu'il était si gros je l'ai lu il y a une quinzaine d'années je crois ah ouais voire bientôt 20 ans je crois que j'avais si j'avais 15 ans ça allait faire bientôt 20 ans voilà j'avais beaucoup aimé j'avais vu aussi le téléfilm qui avait été adapté et j'avais beaucoup aimé et c'est un des livres qui m'a marqué voilà je me souviens de Crystal Way t'es deux de deux oh j'ai retrouvé son nom Spencer Hill voilà c'est ça leur histoire c'est un drama c'est dur c'est voilà c'est du Daniel Steele donc c'est pas non plus super innovant mais j'avais beaucoup aimé et c'est vrai que comme ça fait un bail que je l'ai lu j'avais déjà fait une ou deux relectures je crois bien dans les 5 ans qui avaient suivi donc ça fait ouais 10-15 ans que j'ai pas lu et j'ai envie de me le refaire et pour l'occasion de le chroniquer et j'aime beaucoup cette nouvelle couverture donc voilà ensuite ça c'est pareil c'est pour ça j'aime bien le livre de poche et qui me sort en ce moment des livres que j'ai envie de découvrir tout à l'heure on avait ce si joli trouble et ben là on a le monde de Charlie pour lequel alors là voilà je me souviens de Crouton qui en avait parlé x et x mille fois qui avait adoré j'ai eu d'autres bons retours aussi et c'est vrai que j'avais envie de le découvrir donc voilà il a rejoint ma palle et je pense qu'il sortira très vite il fait quoi ? il est pas grand en plus il fait 250 pages voilà ensuite est arrivé aussi chez moi il faut absolument que je sois c'est je crois que ouais là je suis blindée jusqu'à fin janvier parce qu'il y a des trucs il faut que je sorte très vite Silver est enfin arrivé donc il faut vraiment que je découvre la nouvelle série justement de l'auteur de Rouge Rubi et tout ça et les avis sont super bons Mathieu m'a dit que c'était excellent donc c'est vrai que j'ai hâte de le découvrir ensuite du tout beau de chez Hachette donc Captive qui est sorti le mois dernier ou le mois d'avant voilà oh j'avais pas vu le pitch me tentait bien et c'est vrai que à découvrir c'est pareil puis là ça va nous changer les idées changer un peu les décors habituels c'est vrai que ça fera un peu de nouveauté ça fera du bien est arrivé aussi donc les secrets des filles au chocolat de Cathy Cassidy la petite édition que Nathan nous a faite j'aimais bien ce principe voilà l'objet livre avec le petit nœud je trouvais ça très sympa dedans on a des petits livrets sur chacune des filles au chocolat donc jusqu'à là je suis super fan je trouve que par contre ce qui gâche c'est l'espèce d'accordéon c'est pas l'accordéon qui gâche mais l'accordéon carton brut ça gâche complètement l'objet livre et je trouve ça enfin l'objet pochette l'objet coffret je trouve que non tout était bien fait tout était mignon comme tout on avait comme je vous dis le petit nœud tout ça les couleurs différentes tout était bon et puis ce vieux carton recyclé ça coche totalement donc c'est un petit peu dommage je vous en parle très vite parce que ça c'est une lecture rapide aussi que je ferai en un point comme ça est aussi arrivé Miss Pins d'Épices donc il me semble que c'est un one shot comme l'avait été au délice des anges je l'ai commencé aussi il faut que je le finisse donc on en parle bientôt mais comme d'habitude par contre les couves c'est toujours juste un régal et alors ensuite attention le gros de ce qui reste que des grands formats le premier ça peut pas rater parce que j'ai encore pas découvert Gilles Le Gardinier et que franchement je suis curieux je me suis pas laissée tenter avant parce que comme on a un chat à chaque fois sur ses livres je croyais qu'en fait c'était une série et j'ai fini par demander aux filles qui m'ont dit mais non en fait c'est des histoires indépendantes ça se lie indépendamment c'est pas une série c'est juste pour sa marque on va dire de fabrique donc c'est vrai que je me suis laissée tenter par celui-ci et tant qu'à faire comme il y avait un nouveau qui sortait le mois dernier il a rejoint aussi ma palle donc quelqu'un pour qui tremblait voilà le pitch était sympa aussi ça changeait un peu je suis assez fan de la couverture des teintes du dessin tout ça donc on verra bien ce que ça donne ensuite est arrivé et revenu surtout le tome 2 de la série Euglies donc Prétise de Scott Westerfeld voilà j'avais reçu la version pas belle et c'est vrai que là est arrivée voilà la version les nouvelles couvertures qui pour moi sont plus attrayantes même si celle-ci n'est pas la plus réussie voilà mais en fait j'aime bien la j'adore la 1 et la 3 je suis moins fan de la 2 qui encore passe mais je ne suis pas du tout fan de la 4 voilà derrière on nous montre les autres je trouve que le design pour moi ça marche beaucoup mieux que les autres dans les feux c'était pas top du tout bref chez Pocket Jeunesse j'ai reçu et lu depuis puisque je vous ai publié mon avis la semaine dernière cité 19 donc le tome 1 de Stéphane Michaka déjà la couvre voilà ça parle tout seul et j'ai adoré parce que voilà on nous emmène dans le vieux Paris et en fait c'est ça qui est bizarre c'est qu'il y a un voyage dans le temps cette jeune fille Faustine elle est en 2015 je crois et elle se retrouve balancée 150 ans plus tôt donc déjà rien que le pitch de départ j'étais curieuse et franchement j'ai pas été déçue donc c'est un livre vraiment que je vous recommande parce que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire ensuite toujours chez Pocahontest est arrivé maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman je ne l'ai pas encore lu et je vous avoue que celui-ci par contre c'est une de mes prochaines lectures puisque j'adore le pitch voilà c'est c'est super c'est du thriller voilà comme l'autre titre un peu de de l'auteur que j'avais lu euh je ça paraît assez flippant voilà on nous parle d'enlèvement je crois c'est d'enlèvement ou de meurtre les adultes font la fête le soir du nouvel an Sam monte à veille avec Rémi son meilleur ami sur sa petite soeur Tabitha elle dort paisiblement à leur côté soudain le Père Noël entre dans la pièce attrape Tabitha et l'emporte sous le regard impuissant à 17 ans Sam revient avec sa famille sur les lieux du drame la jeune fille retrouve Rémi ensemble ils réalisent qu'ils ont peut-être envoyé la mauvaise personne en prison voilà et la couverture voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne c'est totalement intriguant et ben voilà il est tellement gros qu'il finit par tomber celui-là aussi est arrivé ensuite bonjour j'arrive ma chérie tu retournes avec Edan j'arrive à tout de suite tu fermes la porte oui désolé de cette interruption on est mercredi et donc j'ai les enfants ça fait juste trois fois que je la revois là-bas mais qu'elle revient toujours ensuite donc est arrivé le tome 2 de la saga bref non reason to breath je ne sais plus ça m'a perturbé voilà bon bref ma raison d'espérer de Rebecca Donovan est arrivée et c'est une sacrée briquette la vache ça fait 600 pages comme tout le monde j'ai été super traumatisée par le tome 1 donc j'ai hâte de découvrir cette suite mais j'ai grand peur que ça soit encore pire et pour finir je vais vous parler des preuves non corrigées que j'ai reçues et qui me font grave 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 envie celui-ci je pense que voilà c'est pareil je me demande si je ne vais pas me l'emmener pour monter un mon truc Did I mention I love you qui est une sortie du 7 janvier prochain voilà c'est dans le genre apparemment un peu after voilà c'est un peu dans le même genre donc j'ai j'ai hâte de découvrir ce que ça donne le pitch me botte bien voilà je suis fanassée aussi de la couve donc ouais celui-là je l'emmène je l'emmène je me dirais voilà elle est où on retourne mais je l'emmène ensuite ça c'est pareil je connaissais depuis un moment puisque c'était un repère à jouer haut pour changer la vérité sur Alice qui sortira lui le 2 février prochain là on est dans le comérage dans le boule ouais il me semble que c'est ça voilà tout le monde a une version voilà Alice est une traînée tout le monde le sait tout ce côté comérage vérité secret ou quoi que ce soit c'est un tout petit livre puisqu'il me semble qu'en VO il ne fait pas 200 pages ouais puis là c'est pareil 203 pages donc il se lit très vite et qui à mon avis est plein de potentiel donc je vous en reparle très vite et le dernier c'est le tome 1 de Neil donc de Lynn Madson qui sortira lui le 18 février prochain comment s'échapper rien que le truc voilà comment s'échapper du Neil qui n'existe pas on est un peu voilà une jeune fille qui se réveille sur une île toute seule mais finalement qui il me semble qu'elle a aucun souvenir voilà il se retrouve avec des clans c'est un peu à la Hunger Games voilà à voir ce que ça donne j'avais vu de très bons avis VO dessus donc j'ai hâte de me faire le mien voilà je vais m'arrêter là tant que j'ai un petit peu la paix j'ai fait le tour pour mon treuil je vous ai montré mes nouveautés j'ai le problème c'est que voilà j'ai envie de tout lire je me suis restreinte j'ai fait moins d'achats aussi parce qu'il y en a quand même que j'ai lu depuis et d'autres qui sont en cours et d'autres prévues très très vite et voilà c'est vrai que quand je suis à la traîne comme ça je préfère moins acheter me restreindre un peu plus et lire tout de suite je dis ça deux jours avant d'aller à mon treuil où je sais que je vais acheter des livres sur le salon et encore plus en occasion à voir mais ce n'est pas grave donc je vais m'arrêter là en attendant je vous fais de gros bisous je vous le répète si vous me croisez dans le salon ou chez Jiber n'hésitez pas à venir faire un coucou ça fera toujours plaisir et en attendant je vais vous laisser là je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à vendredi ou samedi pour ceux que je vois ce week-end et je vous fais des bisous bye bye